Un scandale de corruption ébranle le tribunal de Fela Houssen à Oran. A.L.24 News adore et déjà consommer l'équivalent de 4 millions d'euros sans aucune existence légale. Un scandale de corruption ébranle le tribunal de Fela Houssen à Oran et remettons qu'au seul intégrité morale de la justice algérienne. Un nouveau scandale vient une nouvelle fois entaché dangereusement la crédibilité et l'intégrité morale de la justice algérienne. Hier jeudi 18 novembre, les services de sécurité ont procédé à l'arrestation en flagrant délit de corruption du président du tribunal de Fela Houssen à Oran, le magistrat Chantouf et la chimie. Ce dernier avait racketté un promoteur immobilier en lui exigeant un pot de vin de plus de 10 millions de dinars, à savoir un milliard de centimes. La victime de ce racket avait préalablement informé des éléments de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, des GSI, la branche la plus importante des services secrets algériens, qui ont déclenché rapidement des investigations ayant permis de tendre un guet-apens au magistrat corrompu. Le président du tribunal de Fela Houssen, Oran, avait été ainsi appréhendé par des éléments de la DGSI à sa sortie du domicile du promoteur immobilier, sa victime qui avait été intimidée et contrainte de payer un pot de vin d'un milliard de centimes. Chantouf et la chimie a été ensuite présenté devant un magistrat instructeur du tribunal de Haïntemouche qui a décidé sans aucune hésitation de l'inculper officiellement pour corruption en le plaçant sous mandat de dépôt. Ce scandale n'est guère un cas isolé. Plusieurs magistrats algériens ont été cités dans de nombreux scandales de corruption. Mais cette fois-ci, il s'agit du président de l'un des tribunaux les plus importants et stratégiques du pays relevant de la deuxième grande ville algérienne, à savoir Oran. En plus, Chantouf et la chimie a bénéficié récemment d'une véritable promotion alors qu'il est connu pour sa proximité troublante avec les barons de l'Argensal. Par la passée, ce magistrat avait été muté, par mesure disciplinaire, du tribunal d'Aïnturc à Oran vers le tribunal de Beni Abès, Bechard. Ensuite, il avait bénéficié d'une intervention d'en haut pour revenir vers le nord du pays en décrochant en 2020 le poste de conseiller auprès de la cour de justice de Sidi Bel Abès. Et grâce à une nouvelle intervention en sa faveur, sollicitée par ses appuis au niveau du ministère de la Justice, Chantouf et la chimie s'est retrouvée promue, il y a de cela à peine six mois, à la tête du tribunal de Felausen, Oran, pour devenir ainsi l'un des magistrats les plus puissants de toute l'Oranie. Une position dont il va clairement abuser pour s'enrichir illicitement jusqu'à ce que l'antenne régionale de la DGSI ne décide de passer à l'action pour le décapiter. Selon les investigations d'Algérie par, Chantouf et la chimie a bénéficié d'un précieux coup de pouce de la part de Bittam Abdelmajid, directeur général des ressources humaines au ministère de la Justice, qui lui a offert une inespérée réhabilitation en dépit de son passé sulfureux. Ce haut du ministère de la Justice devrait maintenant rendre des comptes. C'est, en vérité, tout le système judiciaire algérien qu'il convient de remettre en cause car le système des promotions et des mutations des magistrats obéit à des critères très opaques, obscurs, façonnés uniquement par le copinage, le favoritisme et le mercantilisme. A quand une profonde enquête sur ce fonctionnement chaotique de la justice algérienne ? A.L.24 News adore et déjà consommer l'équivalent de 4 millions d'euros sans aucune existence légale. En pleine crise financière, et au moment où les recettes budgétaires font cruellement défaut pour appuyer de nombreux projets sociaux économiques, pas moins de 4 millions d'euros de fonds publics ont été engloutis sans aucun contrôle a priori ni aucune expertise préalable pour financer la nouvelle chaîne de télévision d'information internationale algérienne en continu. A.L.24 News, lancée le 1er novembre 2021, censée diffuser l'actualité nationale et internationale en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Cette télévision est entièrement financée par l'argent public, mais dans une opacité totale et intrigante. Pour ne pas dire une opacité scandaleuse. Deux semaines après son lancement, cette nouvelle télévision n'a pas fait le moindre bruit, à savoir n'a suscité aucun intérêt ni en Algérie ni à l'étranger. Son lancement est passé quasiment inaperçu. Ni scoop inédit, ni des reportages de grande qualité, ni un traitement révolutionnaire de l'actualité, ni aucun point de vue original sur l'actualité internationale, A.L.24 News ressemble tout simplement à un satellite de l'ENTV, la chaîne de télévision étatique connue déjà par un archaïsme désuet, et qui consomme d'or et déjà des dizaines de millions d'euros par an payés par le pauvre contribuable algérien. Et pourtant, A.L.24 News est officiellement indépendante de l'ENTV. En effet, A.L.24 News est portée par une société publique économique soi-disant nouvellement créée. Or, à la suite des vérifications menées par Algérie par « Nous avons constaté que cette société publique n'existe pas ». Oui, aucune société étatique n'a été créée pour gérer ce projet alors que la chaîne de télévision a été lancée en grande pompe avec une cérémonie officielle organisée le 31 octobre dernier à Alger. En réalité, ce sont trois agences privées de communication qui ont été impliquées grandement dans la réalisation des studios et des émissions de cette nouvelle chaîne de télévision. L'une de ces entreprises privées est soupçonnée d'appartenir indirectement à Salim Agar, l'homme qui a été choisi pour diriger A.L.24 News, un cinéaste de profession qui n'a aucunement le profil de journaliste. Ces trois entreprises privées ont facturé pour l'équivalent de 4 millions d'euros l'acquisition de matériel audiovisuel, les travaux de réalisation des studios au Palais des Expositions des Pins Maritimes, Ex-Safex, à l'ouest d'Alger, Pavillon H, et le recrutement de plusieurs dizaines de journalistes. Or, tous les frais ont été pris en charge par ces entreprises privées qui ont demandé, ensuite, le remboursement à l'État. Étrange et inédite manière de procéder pour financer un projet purement public avec des deniers purement publics. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Et pour cause, l'ancien ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement algérien, Amar Bellimer, n'avait pas voulu payer les factures qui ont été présentées par ces trois sociétés privées à l'ANEP, l'Agence Nationale d'Édition et de Publicité, un organisme étatique. Puis encore, Amar Bellimer n'avait pas voulu également délivrer un agrément qui autorise les activités de cette nouvelle chaîne de télévision publique argant qu'elle n'est pas encore rattachée à une entité publique officiellement créée et identifiée. Il aura fallu l'intervention du palais présidentiel d'El Mouradia pour débloquer la situation et permettre le lancement réel d'El 24 News. Il s'avère que ce projet échappe totalement au contrôle du gouvernement et du ministère de la Communication. Il a été exclusivement pensé et préparé par des conseillers du président Abdelmajid Aboum, lequel avait exigé le lancement d'une nouvelle chaîne d'information internationale défendant les intérêts et la voie de l'Algérie à l'étranger, afin de contrecarrer l'influence de France 24 et des autres chaînes de télévision internationales accusées d'hostilité à l'encontre de l'Algérie. Et pour faire plaisir à Taiboum, toutes les étapes réglementaires régissant le processus de création d'une nouvelle société de médias ont été sautées sans faire preuve de la moindre transparence. Preuve en est, l'homme qui devait initialement diriger le projet à El 24 News est Abdelkader Ayad, l'une des stars algériennes d'Al Jazeera. Ce dernier devait être débauché de la télévision qatari par le régime algérien depuis juin 2021. Mais après avoir séjourné plusieurs jours dans un prestigieux hôtel à Alger, Abdelkader Ayad découvre que ce projet est bancal et très suspect car des factures lui ont été préalablement soumises alors qu'aucune société publique n'a été encore créée pour contrôler toute la gestion du lancement de cette nouvelle télévision. Face à ces dérives inquiétantes, Abdelkader Ayad a pris peur et décide de rentrer à Doha abandonnant El 24 News derrière lui. C'est à ce moment-là que l'un des conseillers les plus proches du président Tebboune, à savoir Abdelafid Al-Aoum, est intervenu pour imposer le sulfureux Salim Agar à la tête d'El 24 News. Sulfureux parce que cet homme de cinéma n'a aucune notion approfondie des nuances du journalisme, un métier qui lui est étranger. Il avait lancé par le passé un site d'information nationale qui n'a jamais percé faute de compétences avérées dans le journalisme. En plus, Salim Agar était un proche ami et collaborateur de l'ex-ministre de la Culture, Azedine Mioubi, l'ex-candidat aux élections présidentielles du 12 décembre 2019 et adversaire direct d'Abdelmajid Tebboune. Finalement, le projet Al-24 News a été lancé dans une opacité rarement égalée. Ni société publique clairement identifiée, des finances publiques sorties par l'ANEP sans aucune justification légale et sans le moindre contrôle a priori, un ministère de la Communication mis sur la touche, et une nouvelle télévision présentée comme le bouclier médiatique de l'Algérie à l'étranger, alors qu'elle n'est même pas encore diffusée par Niles Sat, l'opérateur de satellite qui couvre toute l'Afrique du Nord, le Proche-Orient et le Moyen-Orient, diffusent 436 chaînes de télévision. Et pour cause, Al-24 News n'a pas encore le fameux registre de commerce qui lui permet de conclure un contrat avec Niles Sat pour valider officiellement sa diffusion au même titre des autres chaînes internationales qu'elle prétend vouloir concurrencer. Sous-titrage Société Radio-Canada